La mobilisation des recettes publiques n'est pas que l'affaire des douanes. À côté, évoluent les transitaires, un corps de professionnels qui opère sur toute la chaîne. Cette relation de travail occasionne naturellement des contacts en cette période de Covid-19. La préoccupation est prise au sérieux par la direction générale des douanes. En réponse, la mise à disposition d'un lot important de masques aux transitaires. Si nous voulons protéger les douaniers, il faudra également penser à protéger ses partenaires. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait confectionner des masques et offrir aux transitaires à travers les trois fédérations. Il n'est pas du tout appréciable que cette douane soit fermée parce qu'elle est infectée par la maladie. C'est pourquoi nous prenons toutes les dispositions pour ne pas arrêter les activités douanières. Je demande donc aux transitaires d'en faire bon usage et aux douaniers de prendre les dispositions pour se protéger et protéger les transitaires. Le masque de protection individuelle est jugé comme l'une des mesures les plus efficaces dans la lutte contre la Covid-19. Le porté est une obligation ici à la direction générale des douanes. Une consigne sanitaire qui s'impose à toutes les structures partenaires. Nous passons tout le temps avec les douaniers au niveau de la direction, dans les parcs conteneurs, à l'aéroport et cela nécessite forcément un contact. Donc les gestes et consignes barrières ne sont pas à négliger. Cela permet de couper la chaîne de transmission de cette pandémie qui est devenue, comme vous le savez, un problème de santé mondiale. En plus du port obligatoire du masque, les douanes et les entreprises de transit ont procédé à la réduction du personnel, un service minimum dit-on, pour empêcher la propagation de la maladie du coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !